Bonjour à tous, bonsoir Andréa. Bonsoir Julie. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur ce deuxième webinaire et on a décidé pour cette fois-ci de vous parler du magnésium parce que vous allez le voir, c'est un micronutriments vraiment essentiel de notre organisme et qui participe notamment à notre bonne vitalité. Donc on s'est dit que c'était une thématique assez intéressante pour cette rentrée. Je me présente très rapidement, je m'appelle Julie Merle, je suis diététicienne nutritionniste et spécialisée en micronutrition. Et bonsoir à tous et à toutes, je suis Andréa Modica, je suis docteure en pharmacie sur la région de Montpellier et également spécialisée dans la micronutrition et la santé naturelle. Bonsoir. Petite particularité par rapport à la fois précédente, on va vous accorder un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser dans le commentaire questions-réponses. Par contre, juste une chose, en précision, on ne traitera uniquement que des questions qui sont sur la thématique pour toutes les autres demandes plus d'accompagnement personnel. On vous invite plutôt à aller contacter directement notre laboratoire, on vous mettra toutes les coordonnées nécessaires pour avoir un accompagnement vraiment personnalisé, ce qui ne fait pas le lieu ici pour ce soir. Donc le magnésium, un allié antifatigue aux multiples facettes. En fait, le magnésium, on le sait, il va participer à de nombreuses fonctions de notre organisme. Et première petite question que l'on vous demande, selon vous, quels sont les différents rôles du magnésium ? Est-ce qu'il participe au maintien d'une notature normale ? Réponse A. Est-ce qu'il aide au fonctionnement normal du système nerveux ? Réponse B. Ou est-ce qu'il participe au maintien d'un métabolisme énergétique ? Réponse C. Je vous laisse quelques temps pour répondre à cette demande. La majorité d'entre vous ont répondu réponse B, le fonctionnement normal du système nerveux. Alors, c'en est une, mais pas la seule, puisqu'en fait, ici, il n'y avait pas de mauvaise réponse. Toutes ces fonctions sont reconnues pour le magnésium. Donc, c'est vrai qu'on a quand même tendance à l'associer uniquement à l'allégation de la réduction de la fatigue, mais c'est un petit peu limitant dans ces fonctions, parce qu'on va le voir, il participe à de nombreuses autres fonctions. Andrea, je te laisse un petit peu nous expliquer justement quelles sont les différentes fonctions, différents rôles du magnésium dans notre organisme. Oui, Julie, avec plaisir. Alors, effectivement, le magnésium, c'est un élément vraiment fondamental pour le métabolisme. C'est d'ailleurs l'un des micronutriments qu'on qualifie des plus importants, car il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Alors, simplement un petit rappel, qu'est-ce que c'est une réaction enzymatique ? Je vais vous donner ici une image toute simple, celle de votre voiture. Pour faire démarrer votre voiture, vous avez besoin d'une clé et également d'une étincelle dans le moteur. Eh bien, un enzyme dans le corps qui permet de produire des substrats, produire des nutriments essentiels à notre santé. Un enzyme, c'est une voiture. Il a besoin pour cela d'une clé spécifique et d'une étincelle dans le moteur. Et tout ce qu'on appelle vitamines, minéraux, oligo-éléments sont la clé et l'étincelle spécifiques à cet enzyme qui lui permettent de fonctionner à 100 % de sa rentabilité. Donc, les réactions enzymatiques, quand elles fonctionnent bien, produisent énormément de substrats dans un rendement intéressant et sont des cascades de réactions enzymatiques. Et quand l'une bloque, eh bien, en fin de chaîne, on se retrouve avec un appauvrissement ou un manque de quelque chose. Donc, le magnésium qui est impliqué dans ces nombreuses réactions enzymatiques permet notamment de maintenir la qualité de notre émail dentaire et de notre ossification de façon générale, parce que près de 60 % de notre magnésium est stocké dans nos os et articulations. Il permet également le maintien d'une fonction musculaire normale et particulièrement chez le sportif. Quand le sportif manque de magnésium, il peut être plus facilement sujet à des crampes et aussi à une moins bonne récupération. Le magnésium a énormément de rôle. On ne va pas pouvoir tous les citer ce soir, mais il y en a trois autres que je vais juger vraiment important de vous parler. Il participe à ce qu'on appelle l'équilibre acide-base de notre organisme, le maintien de l'équilibre acide-basique, c'est-à-dire de maintenir le pH neutre de notre organisme. On va le voir plus tard. Il participe au bon fonctionnement de notre système nerveux. Par exemple, lorsque nous sommes en déficit de magnésium, nous sommes plus sujets à l'irritabilité, nous sommes un peu plus nerveux, nous sommes plus sensibles au stress et nous le verrons, nous avons un sommeil perturbé. Et enfin, il entre dans de nombreuses réactions enzymatiques qui permettent de produire notre énergie via ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Et de ce fait, il contribue à la balance énergétique et donc nous permet de lutter contre la fatigue. Donc à ce jour, il a fait l'objet de plus de 10 allégations de santé. Et vous l'avez compris, le magnésium, c'est notre atout santé et énergie. Alors, maintenant, j'ai une question pour toi, Julie. Comment se situe la consommation des Français par rapport aux recommandations alimentaires en ce qui concerne le magnésium, justement ? Eh bien, malheureusement, elle n'est pas suffisante puisqu'on a 70% des Français qui ont un apport en magnésium insuffisant. Et la majorité d'entre eux ont des apports qui sont inférieurs aux deux tiers des recommandations. Donc, pour resituer un petit peu, on recommande d'avoir 6 mg de magnésium par kg de poids corporel par jour. Clairement, ça veut dire que pour une femme de 65 kg, on devrait être sur des apports autour de 390 mg de magnésium par jour. Et un homme de 80 kg, ça serait autour de 480 mg par jour. Donc voilà, des apports qui sont insuffisants. Et comme on sait que le magnésium, il a un rôle important dans ce qui va être la réduction de la fatigue, dans le maintien de notre métabolisme énergétique, c'est très simple, très facile de faire le lien entre finalement ces apports insuffisants en magnésium et la fatigabilité, la fatigue générale des Français. Puisque de nombreuses études finalement nous ont mis en évidence que 2 Français sur 3 se sentent fatigués. C'est aussi bien une fatigue physique que mentale et elle est même amplifiée depuis le phénomène de la pandémie. Et que 31% d'entre eux ont une charge mentale tellement importante finalement qu'ils ne se sentent pas suffisamment solides psychologiquement pour affronter leur quotidien. Donc voilà, une thématique je pense malgré tout qui va concerner quand même une grande partie d'entre nous. Donc pour rebondir un petit peu sur ces apports insuffisants en magnésium, Andrea, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ou comment ça se fait que plus de la moitié des Français ont des apports qui sont insuffisants ? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'on manquerait tous à ce point de magnésium ? Alors tout d'abord, il y a l'effet de ce qu'on appelle l'agriculture intensive. On produit rapidement sur des sols qui s'appauvrissent et qu'on ne laisse pas se régénérer. Et ce qui fait qu'en fait, les légumes et les fruits sont totalement appauvris en nutriments. Donc les légumes et les fruits poussent tout simplement trop vite sur ces sols qui sont de moins en moins riches en nutriments essentiels. Et donc, clairement, un exemple, tout simplement le grain de blé. Entre 1850 et 2016, le grain de blé a perdu plus de 24% de sa teneur en magnésium. C'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, c'est la qualité de nos fruits et légumes qui s'amenuisent au fur et à mesure du temps par l'effet de l'agriculture intensive. Ensuite, il y a aussi l'effet de la modernisation de notre alimentation de façon générale, Julie. Nous consommons bien moins de fruits et légumes qu'avant, bien moins de céréales complètes, bien moins de légumineuses. Et donc, en fait, on le voit clairement autour de nous, c'est aussi valable chez les jeunes, c'est beaucoup valable dans des pays comme les USA, mais aussi chez nous. La part de l'alimentation qu'on appelle vivante et complète, donc ça veut dire le riz complet, les lentilles, les crudités, a diminué au profit des aliments qui sont plus industriels et ultra raffinés. Donc, exemple, plus de sucre blanc, plus de plats tout près, plus d'aliments ultra, ultra transformés. Clairement, on se demande même ce qu'il y a à l'origine de l'aliment. Or, c'est dans l'enveloppe de la céréale que nous trouvons les supernutriments, comme le magnésium, c'est dans la peau du légume que nous les trouvons aussi. Et quand ces aliments, en plus de ça, sont broyés, c'est-à-dire très cuits, très broyés, très mixés, comme par exemple, je pense à du riz soufflé, des galettes de riz soufflé, par exemple, eh bien, on se retrouve avec une qualité nutritionnelle qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement basse. C'est la pauvreté nutritionnelle, vraiment. Donc, un appauvrissement général de notre alimentation en supernutriments et, en plus, des apports insuffisants chez la plupart des gens, clairement. Alors, moi, je vois aussi en cabinet des patients qui, finalement, on a travaillé sur leur équilibre alimentaire, donc ils ont un assiette qui est plutôt correct, ils ont une alimentation plutôt saine, et malgré tout, ils ont quand même des manques de magnésium. Comment tu pourrais expliquer ce phénomène ? Oui, alors ça, c'est aussi un facteur dont on n'a pas parlé là, Julie, et c'est vrai qu'il est important de le mettre en lumière, c'est qu'on peut s'alimenter de façon super saine et quand même présenter un déficit en magnésium parce qu'il y a également l'impact de nos modes de vie. Donc, clairement, premier point, si je suis super stressée, si vraiment je suis soumise au stress, que je n'arrive pas à le gérer, le stress favorise la sortie de mon magnésium cellulaire. Donc, ça amène une fuite de magnésium. Je perds le magnésium que je prends par mon alimentation. Donc, on peut dire qu'ici, il y a un lien entre stress et magnésium qui est très important et qui peut fonctionner soit comme un cercle vertueux, vers le haut, soit comme un cercle vicieux. Donc, clairement, quand je suis stressée, je consomme plus de magnésium et cette carence en magnésium me rend moins résistant au stress. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qu'on a envie de stopper pour rétablir l'équilibre. Et ça marche aussi dans le sens positif, le cercle vertueux. Deuxième point, je pense à tous les grands sportifs ou ceux qui ont une activité régulière ou un peu plus intense que régulière. C'est la sudation qui va nous engendrer énormément de pertes magnésiques. Donc, par l'effet de la transpiration, tout simplement, un sportif va perdre plus de magnésium que les autres, donc va avoir besoin d'être supplémenté. Et enfin, troisième point important, on a vu tout à l'heure que la modernisation nous a amené à surconsommer des produits transformés comme plus d'alcool, plus de café, plus de tabac. Et en fait, tous ces éléments-là ont un effet acidifiant sur l'organisme. Et notre organisme, lui, il fonctionne de façon extrêmement simple. Il est tout le temps en recherche de l'équilibre. C'est ce qu'on appelle dans la santé l'homéostasie, la recherche de l'équilibre. Donc, pour ramener le pH à l'équilibre, tout simplement, il va aller puiser dans ses réserves de nutriments et notamment dans ses réserves de magnésium pour rétablir le pH. Donc, on va vraiment avoir ici une perte magnésique due à l'alimentation acide ou aussi le stress, parce que le stress a un effet très acidifiant sur le corps. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet tampon, tout simplement. Cet épuisement en nutriments déminéralise l'organisme et engendre des pertes en magnésium vraiment importantes. Alors, maintenant, j'ai une petite question pour toi, Julie, parce que quand on parle de fatigue, quand on parle de stress, forcément, il y a une boisson qu'on ne peut pas oublier, c'est le café. Qu'est-ce que tu penses du café ? Est-ce que boire du café pour nous aider à faire passer la fatigue, c'est une bonne idée selon toi ? Eh bien, pas forcément, en fait. C'est vrai que le café, on a dans le café une molécule, ce qui est la caféine, qui va venir stimuler nos glandes surrénales. Donc, c'est les petites glandes qui sont juste au-dessus de nos reins. et elles vont donc venir les stimuler pour sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est notre hormone de stress. C'est une hormone qui est fabriquée pour nous aider à nous adapter face à un stress, que ce soit la fuite, que ce soit le combat. Mais en tout cas, elle va avoir ce côté boostant, dynamisant. Donc, de boire du café, c'est vrai qu'à un moment donné, on va avoir quand même ce côté de regain d'énergie. Mais en même temps, le café a quand même un effet quand même diurétique fort, c'est-à-dire qu'il va entraîner la fuite des minéraux dans les urines, donc une perte de nos minéraux, dont ce fameux magnésium. Donc, plus vous allez boire de café, plus vous allez être fatigué, plus vous allez avoir tendance à boire du café et à partir de là, plus vous allez perdre votre magnésium alors qu'il est finalement précieux pour faire face à cette fatigue. Ok, alors, si par exemple, je suis un grand amateur, une grande amatrice de café, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Alors, deux choses importantes, ça devrait déjà de voir à quel moment de la journée le prendre parce qu'il y a des moments qui sont peut-être plus importants que d'autres. Déjà, on va éviter de le prendre trop tôt le matin puisqu'on a naturellement notre pic de cortisol qui se fait, qui va nous sortir du lit, qui va nous mettre en motivation. Donc, ça ne sert à rien à aller trop l'exciter parce qu'après, on va très vite redescendre en termes d'énergie. Mais plutôt prendre un café vers 10, 11 heures où ça commence un petit peu à baisser en termes d'énergie, ça peut être intéressant. Après, on va éviter aussi le café trop près des repas. Au moins 20 minutes après un repas, c'est idéal pour quand même laisser le temps de notre digestion de se mettre en place. Et puis, pas trop tard non plus dans la journée, autour de 16, 17 heures grand max parce que le café, chez les personnes qui sont assez sensibles, il peut avoir un effet dynamisant jusqu'à 6 heures après sa prise, donc un petit peu bloquer l'endormissement. Et à côté de ça, on va faire aussi attention à la quantité qu'on va boire, bien sûr, sur la journée puisqu'en fait, à force de consommer des grandes quantités de café, on va stimuler nos glandes surrénales, comme on l'a dit. Mais l'effet inverse, en fait, va se produire, c'est-à-dire, à vouloir trop les stimuler, et bien finalement, on va entraîner un épuisement général de notre organisme. Et donc, c'est antiproductif par rapport à l'effet recherché. Donc, le café, c'est possible, mais voilà, il faut le faire bien et pas n'importe comment. Voilà. Après, pour en revenir peut-être sur le magnésium, on a fait un lien tout à l'heure entre le stress et le manque de magnésium. Tu peux nous dire un petit peu quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans ces actions ? Oui. Alors, on a vu tout à l'heure que le magnésium, il participe, Julie, au bon fonctionnement de notre système nerveux. Il permet également de maintenir nos fonctions psychologiques normales. Il est impliqué, en fait, dans le métabolisme de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et donc, en fait, plus nous stressons, plus notre corps consomme du magnésium et c'est ce qu'on appelle la réponse adaptative. Est-ce que peut-être tu peux juste faire un petit point sur ce qu'est un neurotransmetteur ? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup dans l'organisme et peut-être plus développés les deux qui nous intéressent ici avec la dopamine et la serotonine. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, les neurotransmetteurs, ce sont des molécules de communication. Elles sont synthétisées en fonction des besoins de notre organisme et elles permettent de faire circuler l'information de notre cerveau à nos cellules. Donc, ce sont ce qu'on appelle aussi des neuromédiateurs. C'est la même chose, neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Et ils sont à l'origine de nos réactions et donc aussi de nos émotions. Donc, vous allez tout de suite vous reconnaître dans ces émotions et dans ces réactions. On va parler, comme tu me l'as demandé, deux principaux, parce qu'il y en a énormément des neurotransmetteurs, mais on va faire le focus sur deux. Premièrement, la dopamine. La dopamine, elle est synthétisée au cours de la première partie de journée et elle est responsable de notre motivation, de notre envie d'entreprendre. On pourrait dire que c'est un petit peu notre dynamisme et notre effet booster. Ça, c'est la dopamine. Et la sérotonine, alors bon, elle, on ne la présente plus, on en entend beaucoup parler. C'est le neurotransmetteur de la sérénité, de la paix, de la bonne humeur, de l'harmonie, de l'équilibre. Et elle est synthétisée plutôt en fin de journée, vers 16-17 heures. Et, point très important, elle est également le précurseur de notre hormone du sommeil que l'on appelle la mélatonine. Donc, en fait, les neurotransmetteurs qu'on vient de citer, Julie, sont primordiaux pour réguler notre humeur, sont primordiaux pour être performants dans nos activités et également hyper, hyper important pour faire face à des situations de stress ou avoir également un sommeil de qualité. Donc là, bien sûr, on voit que tout est lié. Si je régule mes émotions, si je sais gérer mon stress, si j'ai un sommeil de qualité, forcément, je vais aller mieux et mieux lutter contre la fatigue et être en forme. Et donc, ces neurotransmetteurs, pour pouvoir être synthétisés, ont besoin de précurseurs qui viennent de notre alimentation. Donc, je vous rappelle le principe des réactions enzymatiques. Et c'est là que le magnésium entre dans la plupart des réactions qui nous permettent de produire cette fameuse dopamine et sérotonine. Donc là, vous l'avez compris, il y a clairement un intérêt à maintenir des apports suffisants pour, par exemple, ne pas manquer de sérotonine. Merci pour cette précision, Andréa. Et est-ce que tu vois d'autres rôles importants du magnésium sur lesquels tu voudrais un petit peu plus parler, un petit peu plus nous expliquer ? Oui. Alors, on ne pourra pas tous les citer ce soir parce que, comme je l'ai dit, il y en a vraiment énormément. Mais je pense qu'il est bon de faire le focus sur quelques autres. Et d'abord, vraiment, on va parler de ce qui est métabolisme énergétique. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre magnésium et baisse de fatigue ? Tout simplement, alors ne prenez pas peur sur ce schéma qui est quand même assez barbare, mais ça nous rappelle tous peut-être nos études et notre bac scientifique peut-être pour certains. C'est ce qu'on appelle, ce que vous voyez à l'écran, le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est le cycle de production de notre énergie qui nous permet de produire la molécule d'énergie qu'on appelle l'ATP. Et on voit sur ce schéma, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, que le magnésium entre dans le métabolisme énergétique. Là, on voit cette fameuse ensemble de cascade énergétique et on voit que le magnésium est impliqué dans ce métabolisme énergétique tout au long de la journée. C'est qu'il nous permet de produire notre énergie. Vous voyez aussi qu'il n'est pas le seul et qu'il demande aussi les petits ronds oranges, ce sont les cofacteurs qui sont les vitamines B. Donc clairement, il ne faut pas manquer ni de magnésium ni de vitamine B pour produire notre énergie. Deuxième action, c'est l'action sur le sommeil qu'on a évoqué tout à l'heure, Julie. Donc là encore, un schéma d'une réaction enzymatique qui est peut-être un peu complexe à comprendre mais qui va être simple si je vous explique. On a dit que la sérotonine, c'est le précurseur de la synthèse de la mélatonine, notre hormone du sommeil. Donc clairement, j'ai besoin de sérotonine pour produire ma mélatonine. Et là encore, on s'aperçoit que dans la réaction qui permet de produire la sérotonine en mélatonine, il y a des cofacteurs, des catalyseurs importants de cette étape-là et qui sont de nouveau le magnésium et les vitamines du groupe B. Donc clairement, si vous manquez de magnésium, on va manquer de production de mélatonine et ça va contribuer à des problèmes de sommeil. Donc pas besoin de vous expliquer ici qu'un sommeil de qualité, c'est nécessaire à ne pas être fatigué. Donc la boucle est bouclée. Vous l'avez compris, ne pas être carencé en magnésium. Alors là, on vient bien de comprendre en fait que le magnésium associé à certaines vitamines, notamment les vitamines du groupe B, vont participer à l'équilibre nerveux, au métabolisme énergétique de notre corps. Mais est-ce que vous connaissez les différentes sources alimentaires du magnésium ? Si je vous demande par exemple parmi ces pains lequel apporte le plus de magnésium, est-ce que selon vous c'est le pain de mie ? Réponse A. Réponse B avec le pain complet ou réponse C avec la baguette de pain classique ? Bien sûr, c'est des valeurs qui sont données. C'est une question qu'on pose pour des mêmes quantités d'aliments. Je vous laisse quelques temps pour répondre. Je pense que normalement vous ne devrez pas trop vous tromper là-dessus. En effet, vous avez tous eu la bonne réponse. On a tous compris que c'était bien le pain complet finalement qui était le plus riche en magnésium puisque le pain complet va apporter deux fois plus de magnésium qu'une baguette de pain ou que du pain de mie classique. À titre d'exemple aussi de comparaison parmi ces pains, petite parenthèse diète, le pain de mie c'est de l'eau, du sucre, de la farine et de l'huile, souvent de l'huile de mauvaise qualité et en termes de sucre dedans c'est presque un morceau de sucre par tranche de pain de mie donc c'est quand même énorme et ce n'est pas aussi sain que ce qui pourrait vous le sembler. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse de diète. Merci Julie, merci Julie. Après au niveau des différentes sources pardon ? Un quart dix et demi. Non ouais, ce n'est pas forcément ce qui est de plus recommandé. Après sur les différentes sources alimentaires de magnésium, on va retrouver les oléagineuses donc je vous rappelle c'est tout ce qui va être graines et noix donc les graines de lin, graines de sésame, de tournesol, les noix, les noisettes, les noix de macadamia, les amandes également, le chocolat noir, alors en fait c'est le cacao qui est très riche en magnésium donc on va plutôt chercher du chocolat noir riche en cacao donc à 80% de cacao minimum. Tout ce qui va être produit c'est riz complet, on l'a déjà un petit peu évoqué mais ça va être le riz complet, les pâtes complètes, la farine complète donc la farine complète c'est une farine qui est à T110 ou T150 par exemple. Les légumineuses, parmi elles on a toutes les lentilles quelles que soient leurs couleurs, les corail, les blondes, les noires, les vertes, les haricots en grains, donc flageolets, mongettes, haricots rouges également et tout ce qui va être pois chiches, pois cassés et fèves. On retrouve aussi les fruits et les légumes frais alors à savoir que c'est l'épinard, le légume qui est le plus riche en magnésium. Ça souvent c'est quelque chose qui nous étonne parce que c'est vrai que si on ne pense pas forcément à l'épinard qu'on parle de magnésium, plutôt de faire à cause de Popeye mais en tout cas c'est plutôt le magnésium qui va regorger dans l'épinard. Et plutôt frais culé ou plutôt cuit alors ? En fait les deux finalement que ça soit frais ou cuit sur l'épinard c'est un petit peu le cuit de cet aliment mais lui en fait en tout cas les teneurs fraîches ou cuites ils restent quand même sur des bonnes teneurs. Super. Et après ça va être les os aussi les os riches en magnésium donc plutôt ponctuellement vraiment sur il faut varier ses os de manière générale et pour qu'une eau soit riche en magnésium il faut que sur l'étiquette ce soit marqué qu'elle contienne plus de 56 mg de magnésium par litre. Voilà un petit peu là-dessus. Après en fonction de notre alimentation on l'a dit qu'elle peut être déséquilibrée mais on a aussi notre rythme de vie notre mode de vie qui peut être surconsommateur je pense notamment on l'a dit évoqué avec les sportifs qui vont consommer beaucoup de magnésium les personnes stressées qui vont également en consommer beaucoup voire même les femmes enceintes qui physiologiquement auront des besoins en magnésium plus importants ponctuellement ces personnes peuvent se retourner vers une complémentation en magnésium pour pouvoir voilà ponctuellement vraiment remonter un petit peu leur statut or lorsque certaines personnes vont aller sur une supplémentation en magnésium elles vont avoir des inconforts généralement des inconforts plutôt portés au niveau digestif alors Andrea à ce niveau-là qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces personnes oui toi comme moi on voit des personnes qui nous disent ah mais moi le magnésium je ne le tolère pas je ne peux pas en prendre je ne le digère pas ça me donne des diarrhées donc généralement Julie on le sait maintenant on l'a mis en lumière par des études il s'agit plutôt d'une intolérance qui est digestive liée à la forme du magnésium il existe de nombreuses formes de magnésium elles peuvent être divisées en deux types de selles de façon schématique les selles organiques et les selles inorganiques donc les selles inorganiques c'est le chlorure de magnésium c'est l'oxyde de magnésium et ce sont des selles qui sont généralement plus riches en magnésium que les organiques mais dont la tolérance digestive est limitée et les selles organiques quant à eux sont moins riches en magnésium mais sont généralement beaucoup mieux assimilées beaucoup mieux tolérées et donc là on parle des lactates citrates bisglycinate et bicarbonate tu peux nous expliquer peut-être un petit peu la différence entre lactate de magnésium bisglycinate de magnésium oui bien sûr alors le bisglycinate de magnésium c'est une forme de selles organiques qui est particulière et qui associe tout simplement la molécule de magnésium à un acide aminé qu'on appelle la glycine bisglycinate de magnésium et en fait cette association avec l'acide aminé lui confère une bonne tolérance intestinale et une super assimilation donc c'est vraiment un sel de très très bonne qualité et ensuite en ce qui concerne le lactate mais aussi le chlorure qu'on a évoqué tout à l'heure en fait il vaut mieux éviter ces selles-là parce qu'ils ont un effet acidifiant sur l'organisme et en fait on l'a vu tout à l'heure quand le corps s'acidifie et bien en fait on consomme plus de magnésium et donc c'est vraiment l'effet inverse qu'on recherche on va pas prendre un sel qui va acidifier l'organisme c'est juste pas dans la logique de ce qu'on recherche merci bien pour ces précisions donc finalement si je reprends un petit peu tout ce qu'on a dit donc on a dit que le magnésium c'était un micronutriment essentiel à l'équilibre de notre organisme qui participait notamment à notre tonus musculaire à notre ossification il aide surtout ce qui va être métabolisme énergétique sur l'équilibre de notre sphère notre système nerveux que malgré tout les apports des français restent insuffisants pour cause d'un côté une alimentation qui va être déséquilibrée avec une qualité alimentaire qui va être affaiblie et puis également un mode de vie qui va engendrer des surconsommations donc on pense notamment au stress ou à tout ce qui va être hygiène de vie avec l'alcool le tabac que par moment ponctuellement dans la vie quand justement notre asset est trop déséquilibré ou dans des situations bien particulières on peut avoir recours à une supplémentation en magnésium et dans ce cas on va faire attention au magnésium aux formes de magnésium qu'on va choisir on privilégiera les sels de magnésium qui sont désacidifiants et qui auront une bonne tolérance et une bonne assimilation digestive bien sûr avant tout on misera sur notre assiette en optimisant nos apports alimentaires pour ça je vous le rappelle il y a les oléagineux le chocolat noir à 80% de cacao les légumes verts les produits céréaliers et les légumineuses et les eaux ponctuellement les eaux riches en magnésium donc concrètement comment ça se passe on pourrait déjà commencer par remplacer on l'a dit le café c'était pas forcément en tout cas en grande quantité une bonne alternative donc essayez peut-être de troquer de temps en temps votre café par une tisane par une chicorée par exemple ça peut être également intégrer une poignée d'oléagineux dans votre collation ou sur votre petit déjeuner troquer votre carré de chocolat au lait par un carré de chocolat noir par exemple essayez d'acheter des légumes verts biologiques ou en tout cas d'agriculture raisonnée pour consommer avec la peau comme on l'a expliqué tout à l'heure qui va regorger seulement de vitamines et de magnésium notamment pareil pour les produits céréaliers complets avec l'enveloppe en fait on va on va les choisir complets donc il y a cette enveloppe autour des graines mais c'est là-dessus aussi où se fixent les pesticides donc on va les choisir plutôt d'agriculture raisonnée et ou biologique pour limiter cet apport de pesticides et bénéficier bien sûr de tout ce magnésium et ces vitamines qu'ils contiennent et puis voilà les os aussi ponctuellement une petite eau de temps en temps riche en magnésium ça peut nous aider pour les produits céréaliers les légumineuses on peut aussi tester par exemple des nouvelles recettes donc c'est un petit peu c'est ce que je vous propose aujourd'hui donc une petite recette simple riche en magnésium et assez facile du coup pour débuter pour bien commencer la journée parce qu'elle est riche en protéines également donc là c'est une recette c'est des pancakes donc à la poudre d'amande donc finalement c'est une recette un peu classique de pancakes mais on l'a améliorée avec la farine complète avec de la poudre d'amande donc on enrichit en magnésium l'amande on sait aussi elle est riche en protéines donc du coup ça nous permet d'avoir ces protéines essentielles le matin pour stimuler notre dopamine pour bien démarrer donc voilà recette très simple on mélange tous les aliments ensemble on laisse reposer 5 minutes la pâte et après on fait nos petits pancakes dans notre poêle c'est des pancakes qui peuvent tout à fait aussi se conserver enfin vous pouvez les faire à l'avance les mettre au congélateur et les sortir au dernier moment c'est tout à fait possible pas d'inquiétude si vous voulez la recette on va vous la mettre dans le fil de la discussion donc vous pourrez y avoir accès facilement après parfait est-ce que tu as un dernier conseil Andréa pour les personnes qui nous écoutent un petit peu comment continuer à booster un petit peu ce magnésium et cet équilibre énergétique oui merci Julie pour les infos précieuses en termes de nutrition et j'ajouterais qu'il est quand même aussi important d'apprendre à gérer son stress d'apprendre à gérer ses émotions parce qu'on l'a vu c'est une des causes principales de la fatigue et notamment des français et c'est une consommation importante à perte de minéraux et ça c'est vraiment dommage donc c'est une source de fatigue donc pourquoi ne pas profiter de la rentrée pour aller tester diverses pratiques et trouver celle qui nous convient ça peut être le yoga le tai chi la sophrologie ça peut être débuter la méditation par une petite application en ligne ou par un cours à côté de chez vous ça peut être se mettre à la randonnée ou au jardinage parce qu'on sait également que des temps en nature des temps immersifs dans la nature ou peut-être même en silence comme une simple marche de quelques dizaines de minutes par jour permettent vraiment de se reposer de se régénérer donc voilà chacun trouve un petit peu son passe-temps ça peut être une personne qui va se mettre à lire un petit peu plus ou à la respiration de pleine conscience simplement prendre une dizaine de minutes par jour pour respirer avant peut-être de se mettre à table pour arriver dans un état d'apaisement lors du repas et puis également on l'a vu s'assurer d'avoir un sommeil qui est de qualité donc faire attention à la quantité du sommeil et à sa qualité donc une chambre fraîche s'écouter également beaucoup parce qu'on n'est pas tous égaux quant à nos besoins on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil donc il faut aussi être à l'écoute de soi ne pas perdre inutilement des heures de sommeil parce qu'on scrolle sur les réseaux sociaux le soir ou parce qu'on regarde des séries sur Netflix jusqu'à minuit c'est dommage ça c'est vraiment source de fatigue et on ne s'en rend pas compte même si c'est un plaisir sur le moment et puis voilà il y a beaucoup de petites choses dans notre quotidien qu'on peut mettre en place pour voilà au lieu des 10 minutes d'écran inutile sur un réseau social quelconque peut-être qu'on peut prendre 10 minutes pour aller respirer prendre le soleil se poser dans le silence et rien que ça ça pourra vraiment aider vraiment à notre niveau de vitalité et enfin dernière chose Julie j'aimerais terminer sur ça pour aussi ouvrir la discussion vous rappeler l'importance de l'intestin l'axe intestin-cerveau l'intestin comme notre deuxième cerveau a été vraiment mis en lumière ces dernières années a fait l'objet de nombreuses études a intéressé les scientifiques parce que clairement on se rend compte que tout se passe au niveau intestinal et donc s'assurer d'avoir une bonne muqueuse intestinale d'avoir un microbiote en bonne santé c'est primordial pour absorber les bons nutriments et donc maintenir notre vitalité donc peut-être ça fera l'objet d'un prochain webinaire mais voilà attention à notre système digestif à notre transit de façon générale ça peut être aussi une façon de nous maintenir en bonne santé j'en ai terminé pour ma part Julie est-ce que tu as un mot de conclusion ou est-ce qu'on laisse place aux questions on va pouvoir passer aux questions je pense qu'on a déjà bien pas mal d'informations déjà à ce côté-là merci en tout cas pour l'échange c'est toujours plaisant de pouvoir échanger avec toi et très enrichissant merci à tous pour nous avoir suivis sur ce webinaire donc juste avant de passer autant de questions réponses je voulais juste vous rappeler que vous allez pour les personnes qui veulent en connaître un peu plus sur la santé la micronutrition et l'alimentation de manière générale vous pouvez consulter le site nutergia.fr il y a également le site Pensez Santé qui aborde de tous sujets un petit peu autour de la santé avec des informations scientifiques vulgarisées donc vraiment accessibles à tous vous y retrouvez également pas mal de recettes santé donc Pensez Santé ça s'écrit P-E-N-S-E-R et Santé S-A-N-T et accent aigu voilà on vous mettra tout ça également dans le fil des questions réponses et puis vous pouvez aussi suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux il n'y a pas de soucis à ce niveau là je pense que voilà j'en ai terminé pour les petites informations brèves et puis on ne va pas faire trop de temps on va passer directement aux questions réponses merci à tous pour votre écoute en tout cas pour votre écoute pour votre écoute sur le fil